Dans le cadre du soutien à l'aide à l'enfance, le département a en charge actuellement 1600 enfants qui sont placés ou en famille d'accueil chez les assistants familiaux ou dans un de nos 14 foyers. L'objectif étant de leur apporter un soutien, qu'il soit matériel, éducatif ou psychologique. Nous sommes donc ici à Vannol-Châtel, chez Madame Leroy, qui accueille depuis de nombreuses années des enfants dans le cadre de son travail d'assistante familiale. Voilà, donc moi je travaille au sein de la direction de la solidarité départementale, plus particulièrement avec le service de l'aide sociale à l'enfance. Je suis agréée depuis 2007 et j'accueille trois enfants, des enfants qui me sont confiés soit en mesure judiciaire ou administrative. Chaque arrivée est différente, il faut vraiment que ce soit un projet qui se réfléchisse. Moi j'ai commencé à travailler, j'avais 29 ans, j'étais enceinte. Et puis donc c'est vrai qu'on a toujours fait très attention au profil d'enfants qu'on accueillait pour ne pas un petit peu casser le bien-être familial. Parce qu'il faut déjà que la famille soit solide pour pouvoir aider les enfants, accompagner les enfants. Bien sûr, on privilégie quand même des temps avec nos enfants. C'est un équilibre en fait à trouver pour que chacun puisse trouver sa place, ne se sente pas lésé. Et ces enfants restent longtemps chez vous ? Alors pour certains, oui. Pour d'autres, non. Ça dépend du temps de placement, si c'est judiciaire, si c'est administratif. Donc là j'ai une jeune de 15 ans que j'accueille déjà depuis 6 ans. Parfois j'ai eu des accueils qui ne duraient que 6 mois, 1 an, voire parfois 2 semaines. Et vous êtes très attachée à ces enfants ? Oui, fatalement, puisqu'on vit avec eux, on suit dans nos missions. C'est aussi le suivi de scolarité, la socialisation, l'éducation, le médical. Et puis on s'investit auprès d'eux comme un substitut parental. Mais on n'oublie pas leur famille biologique, qui a une place très très importante. Et le but, vraiment notre mission ultime, c'est le retour auprès de leur famille dans de bonnes conditions. J'ai eu beaucoup de belles histoires qui sont reparties en famille et pour qui ça se passe très bien, avec qui j'ai encore des contacts, avec les parents. Parfois, ce n'est pas toujours comme ça malheureusement, il n'y a pas de retour possible. Donc on se trouve dans des cas de jeunes, comme là actuellement, j'ai un accueil d'une jeune majeure qui va avoir 20 ans, qu'on a accompagné depuis le collège. Et puis là, qui se professionnalise et puis qui va prendre son indépendance, qui prend son logement. Alors oui, parfois c'est compliqué, parfois c'est difficile, on ne peut pas aider tous les enfants. Parfois, quand ça ne fonctionne pas, on demande des réorientations. C'est toujours un déchirement parce que c'est une fracture dans le parcours. Et c'est vrai que ce sont des enfants déjà qui ont des parcours quand même très cabossés. Mais il ne faut quand même pas se mettre en difficulté, il faut préserver sa famille. Donc on peut aider, mais il faut aider à mesure de ce qu'on peut donner. Et c'est la difficulté du métier. J'ai adopté mon fils Nolan, il m'a été confié à deux jours. Et puis on l'a adopté il y a trois ans maintenant. C'est une superbe rencontre, on n'a pas choisi, ça s'est imposé à nous. C'est vrai qu'en faisant ce métier-là, je ne pensais pas adopter. Pour moi, c'était même inconcevable l'adoption. Et puis ce sont des rencontres et c'est un coup de foot familial. Sous-titrage Société Radio-Canada